bonjour tout le monde on se retrouve pour la petite vidéo review de la toile terminée du cloud runner de l'aimler club alors c'est une toile en diamant dont je vous rappelle qui fait 65 par 52 que j'ai j'ai mis du 17 au 25 décembre à l'affaire 8 jours j'ai vraiment beaucoup aimé travailler dessus le seul point négatif que je pouvais lui reprocher c'est que je trouvais qu'il y a beaucoup de ab et je vous le montrerai plus précisément après il y a pas mal de ab mais je trouvais qu'il n'avait pas sur le bateau qui pour moi est quand même l'élément principal et qui méritait d'être mis en valeur donc voilà parce qu'à la base il n'y a qu'un seul et moi j'en ai rajouté trois autres je vous montrerai ça après pour ce qui est des restes d'un diamant on va commencer juste par ça je vous intégrer le petit segment vidéo que j'ai filmé hier soir quand j'ai terminé la 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 toile parce qu'évidemment je ne pouvais pas tourner tout de suite la review et je n'avais aucune envie d'attendre aujourd'hui pour pouvoir commencer la prochaine fois donc il fallait que je vide mes boîtes donc je vous ai filmé un tout petit segment de quelques secondes pour vous montrer mes restes de diamant donc voilà ce qu'il me reste en diamant il n'y a pas de souci on reste plein j'ai des flacons qui sont super plein pour les couleurs principales aucun souci j'ai vu de tout c'est diamond art club même les abeilles m'en reste on reste un peu au niveau des déchets alors je les ai tous mis là il y en avait du coup beaucoup moins que la dernière fois par exemple sur la la toile en carré la range et oliver j'en avais beaucoup la voyez c'est surtout des petits bouts de plastique des diamants mal formés trop petit voilà des petites billes comme ça on a beaucoup et ceux qui sont comme ça qui n'ont pas l'air d'avoir de défauts ça devrait laisser les diamants qui ont sauté que j'ai mis dedans quand ils sont souhaités donc voilà j'avais pas de couleurs qui n'avait rien à faire là voilà donc je trouve que pour une toile en 50 par 60 je crois que c'est ou qu'est ce que j'ai dit 52 ouais voilà 50 par 60 60 ou 70 50 par 65 voilà je trouve que c'est très raisonnable pour ce qui a été de travailler dessus et ça a été vraiment comme toujours avec des m&r très agréable pas de problème de colle malgré que malgré tout quand vous posez mal en diamant vous pouvez un petit peu ajuster sa place il revient pas forcément automatiquement de façon de répéter il n'a plus besoin de le redécoller complètement pour le remettre il faut le pousser déplacer un petit peu j'ai utilisé quasiment que le multipacer c'est dur donc je travaille au multipacer je trouve que le rendu final est vraiment magnifique il rend très bien à la caméra mais il rend aussi très très bien en vrai donc si jamais il vous fait de l'oeil allez-y sans crainte je veux dire qu'au début quand j'ai vu toute la partie violette là en haut je me suis dit elle n'est peut-être pas aussi prononcée sur l'image de base mais en fait dans la globalité il était vraiment très bien c'était beaucoup de blocs il y avait juste un petit peu de compétit dans cette partie ici là mais sinon très très bon alors je vais décrocher pour vous rapprocher de la toile alors pour ce qui est des abe qui sont de base c'est cette couleur là ici là vous voyez il y a toute cette couleur là partout là et les hauts paquets de abe ici il y en a un petit peu quelques-uns encore dans le tour à quelques petits endroits ici mais sinon c'est tout ce qui est dans cette toile et comme dit je trouvais ça un petit peu peu donc moi qu'est ce que j'ai fait alors j'ai pris un abe du numéro 820 j'ai pris du abe 820 parce que c'est celle que j'avais dans la coque du bateau là je sais pas si vous allez bien voir ici et là j'ai mis du abe 820 faire briller un peu plus et un petit peu de abe 310 ici sur les endroits où il y avait du 310 dans le bateau ça c'est pas du 310 quand il y avait 310 dans le bateau j'ai mis du abe 310 j'en ai pas mis dans l'ombre parce que je me suis dit que ce qui était le plus là on les voit mieux les deux rangées à chaque fois de abe ce qui était le plus à marquer c'était ça et après j'ai mis encore du abe 995 parce que bon c'est quand même une étoile filante donc pour moi là le abe 995 qui avait ici partout autour de l'étoile filante j'ai mis en abe voilà donc quand même faut pas pousser hein c'est une étoile filante je vais essayer de vous voilà là on les voit mieux comme eu les petits reflits de couleurs donc voilà et pareil j'avais un petit peu de 820 dans la lune voilà on la voit bien un petit peu de 820 dans la lune et un petit peu de abe blanc ici il ya quatre cinq abeux blancs dans la lune on les voit pas aussi bien que cela mais voilà donc ça c'est pour les abeilles que j'ai rajouté dans cette toile et le rendu est vraiment superbe mon chéri content je suis contente tout le monde est content donc voilà c'est tout pour cette review je vous ai tout dit sur cette toile donc un grand plaisir à faire 20 sur 20 n'hésitez pas si elle vous fait de l'oeil d'ailleurs oubliez pas en description code de 15% de réduction chez l'avenir club le lien de la page facebook de la chaîne si vous voulez nous rejoindre et il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée vous vous rappelez qu'il faut jamais arrêter de briller bye tout le monde